Le sous-marin nucléaire Protéger les intérêts d'un pays et intervenir sans se faire repérer, c'est le propre d'un sous-marin. Voici le premier sous-marin nucléaire, construit à Cherbourg, initié par le général de Gaulle. On commence par l'arrière du sous-marin. C'est le cœur de la propulsion. Cette propulsion est due à l'énergie qui vient du réacteur nucléaire que nous verrons. Cette production nucléaire qui chauffe de l'eau ira dans plusieurs circuits, deviendra de la vapeur qui alimentera des turbines. Pour faire vite, c'est le principe de la locomotive à vapeur. C'est ainsi que l'hélice fera avancer le sous-marin. Ici, le réducteur permet de varier la rotation d'hélice de 8000 à 100 tours. Voici la protection de l'arbre à hélice. Là, des vérins pour la manœuvre des barres de plongée arrière. La propulsion est dirigée par un officier de car et trois opérateurs. La répartition de l'énergie électrique fournie par le réacteur est distribuée dans des différents compartiments du sous-marin. Les pupitres de commande de cette électricité se trouvent dans le même sas que la propulsion. L'énergie électrique est calibrée à 60 Hertz. En dessous, des vibrations se font sentir et il devient repérable. Étonnant, non ? Nous arrivons au réacteur nucléaire, qui est miniaturisé par rapport à une centrale nucléaire. L'ensemble de la pile nucléaire fait 1 mètre de haut, mais il est certi par du plomb pour la sécurité des hommes. Rassurez-vous, le combustible nucléaire a été démantelé. Et la vidéo que vous voyez n'est pas radioactive. Autre organe vital, la production d'oxygène pour les 120 hommes d'équipage. En effet, le redoutable part pour une saison de 70 jours sous l'eau. Donc il faut renouveler l'atmosphère. C'est l'eau de mer qui sera aspirée pour en extraire l'oxygène, et de l'eau potable d'ailleurs. Les systèmes de décarbonation permettent d'absorber le gaz carbonique émis par l'équipage. L'ensemble permet de reproduire la fonction d'un poumon humain. Ici, nous arrivons à la chambre des lances-missiles. Il y a 16 rampes en tout. Chaque missile des M20 ont la puissance de 50 fois supérieure à la bombe d'Hiroshima. Et 3000 km seront parcourus en moins de 10 minutes. Ces trompettes en cuivre sont des porte-voix. C'est très efficace avec les bruits environnants et permet de communiquer avec la salle de commandement. On est dans le poste central de navigation et d'opération militaire. Située près du poste de commandement, la cabine du pacha, le commandant du sous-marin. Puis le carré des officiers pour discuter, se détendre par des jeux de société. Cela permet une bonne cohésion entre les hommes. Puis la cafétéria. On devine la cuisine et la cambuse, qui est le lieu de stockage des vivres, dont la chambre froide. Dans cette corsive, les chambres de l'équipage. Dans les anciens sous-marins, chaque lit est occupé alternativement par deux ou trois marins. Quand l'un fait son quart, l'autre vient dormir. Et vice-versa. Luxe suprême. Dans le redoutable, chaque homme a son lit. A l'avant du sous-marin, le poste des torpilles, qui sert à sa propre sécurité. A l'avant du sous-marin, c'est parti de l'équipage. Sous-titrage ST' 501 ...